Salut tout le monde c'est Cladius Nocta, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc je vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette chaîne si vous ne la connaissez pas encore puisque aujourd'hui on va parler d'une pépite indépendante que vous m'avez fait découvrir et je pense que c'est hyper intéressant de vous en parler aujourd'hui à travers cette vidéo puisque c'est un jeu indépendant qui est certainement les mieux noté de l'année rien que ça à travers la note des joueurs tout comme la presse, vous allez voir ça mais si vous aimez le rétro gaming de l'action RPG Roguelite, et bien ce jeu peut être vraiment fait pour vous d'ailleurs c'est un véritable carton sur les notes Steam ou également sur console si vous voulez des vidéos comme celle-ci, des vidéos découvertes, des vidéos tests sur toutes les prochaines sorties et bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pas de pute à clic, pas de contenu polémique et pas de babla on rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc pour vous parler de The Land Beneath ou en bon français, les terres de Sunoo du coup ce jeu, et bien c'est un jeu qui est développé par un studio thaïlandais, un studio indépendant j'adore leur Thaïlande et d'ailleurs quand j'ai vu l'adresse du studio ça m'a fait sourire parce que c'est vraiment un pays de coeur, j'essaie d'y aller quasiment tous les ans et bon bref, parenthèse fermée, en tout cas ça m'a fait très plaisir de voir ça c'est également édité par Dear Villagers, ce qu'on ne présente plus sur cette chaîne cet éditeur français qui nous concocte à chaque fois des petites pépites indépendantes je rappelle que The Forgotten City par exemple, qui avait été nominé au Game Awards rien que ça pour meilleur jeu indépendant, et bien c'était un jeu de Dear Villagers donc c'est éditeur français, ça fait très plaisir, Cocorico, de parler aujourd'hui d'un éditeur français et d'un studio thaïlandais, je suis aux anges on est sur un jeu donc action RPG roguelite solo c'est un titre qui est disponible sur PlayStation 5, sur Xbox Series, sur PC et sur Nintendo Switch voilà, donc c'est vraiment disponible sur quasiment toutes les plateformes et il est extrêmement bien noté par vous, les joueurs oui, 9 sur 10 sur Steam, rien que ça, c'est énorme 8.6 sur Metacritic ou encore 4.13 sur le PS Store parce qu'en plus ce risque sur le gâteau, non seulement il n'est pas très cher, il est à 15 balles mais en plus vous pouvez tester le jeu par vous-même avant de passer à la caisse pour voir si le gameplay vous plaît puisqu'il y a une démo, donc ça c'est vraiment chouette c'est un jeu qui coche pas mal de bonnes cases en tout cas par rapport au standard un petit peu de cette chaîne en plus il est entièrement traduit en français donc ça c'est un vrai sujet sur les jeux en D, des fois il n'y a pas forcément des moyens pour faire autant de traductions qu'on le souhaiterait et donc là, pas de soucis, le jeu est bien traduit en français on va parler maintenant du gameplay, on va consacrer vraiment cette vidéo sur le gameplay du jeu parce que c'est vraiment là où il brille c'est un jeu, ne vous laissez pas avoir par son petit air un petit peu simplé comme ça au niveau des visuels etc qui a un gameplay aux petits oignons et bien plus profond qu'il n'y paraît on est sur un jeu au tour par tour alors ça se voit pas du tout parce qu'en fait ça va très très vite et en plus on est sur un jeu qui a une vraie composante stratégique donc c'est un jeu d'action, RPG, roguelite avec en plus une partie un peu réflexion et au tour par tour mais un tour par tour qui va quand même relativement vite bref je m'explique, en fait chaque niveau c'est comme un système de griffes, comme aux échecs vous pouvez vous déplacer où vous voulez alors attention il y a des endroits où il va y avoir des pièges des plaques de feu etc qui vont vous infliger des dégâts mais vous pouvez vous déplacer relativement rapidement il n'y a pas de timer où votre tour passe etc vous pouvez vraiment laisser le jeu tourner et prendre votre temps pour prendre votre décision sur où vous déplacer la particularité du titre c'est donc que ça va très très vite et pour attaquer, pas besoin de sélectionner une action en particulier tout se fait avec les touches directionnelles en fait je vous explique, vous avez plusieurs armes que vous allez pouvoir équiper sur votre personnage et c'est une arme par direction employée donc si je vais tout droit, imaginons que j'ai looté une épée sur la droite et bien en fait c'est mon âge que je vais utiliser sur ma gauche avec ma lance bref en fonction de la direction que vous allez prendre et bien vous allez utiliser des armes différentes qui vont avoir elles-mêmes des dégâts différents des attributs différents et également une portée qui va être différente par exemple la lance qui est mon arme de cœur ne va pas infliger énormément de dégâts cependant à chaque fois que vous allez tuer un ennemi vous allez récupérer des points de vie ça sur un roguelite je ne vous cache pas que c'est très utile vous allez en plus pouvoir améliorer ses armes pour ce faire c'est très très simple soit vous allez pouvoir améliorer directement auprès d'un forgeron vous avez une chance de tomber sur lui lorsque vous passez d'un niveau à un autre et vous allez devoir payer pour l'améliorer ou alors lorsque vous lootez deux fois la même arme pour reprendre mon exemple de la lance elle est niveau 1 je retrouve une lance je vais devoir prendre une décision est-ce que je veux équiper ma lance sur un autre emplacement quand je recule, quand j'avance, etc. pour attaquer ou alors si je la mets sur la droite et bien est-ce que je veux la mettre sur la droite et ce qui fait qu'elles vont fusionner en quelque sorte et booster les stats ça va augmenter non seulement les dégâts mais aussi la compétence qui va être attribuée à celle dite arme donc en l'occurrence je vais récupérer encore plus de points de vie quand elles passent du niveau 1 au 2 et du niveau 2 à 3 donc c'est un jeu qui a un petit gameplay aux petits oignons parce que vous allez devoir prendre en considération la position des ennemis leurs attaques elles ont des patterns différentes vous avez des ennemis qui vont attaquer tout autour d'eux et en fait les cases elles vont s'illuminer elles sont en jaune ce qui signale qu'au prochain tour et bien toute cette zone va être entre guillemets sous le contrôle de l'ennemi c'est à dire qu'ils vont infliger des dégâts sur toutes ces zones là et donc vous allez devoir bouger et en fait c'est super chou parce que j'ai eu l'impression de jouer aux échecs car l'ennemi l'iasca va essayer de vous faire en fait c'est de vous bloquer sur les coins de la carte par exemple pour que vous ne puissiez plus vous échapper et en fait vous allez mourir très très vite et donc c'est hyper technique parce que si au début ça va évidemment les premiers niveaux sont plutôt simples et bien après non seulement il y a des boss mais en plus ces boss vont avoir également des ennemis un petit peu d'élite etc qui vont spawner je pense par exemple à un ennemi qui a une espèce de tour tant que cette tour est en place vous ne pouvez pas lui affliger de dégâts et donc il est vraiment relou parce que c'est un boss comme son nom l'indique et donc et bien il faut éviter comme ça de se faire prendre au piège tout en défonçant cette tour pour remporter ce combat et donc vous allez au fur et à mesure rencontrer de plus en plus d'ennemis et de plus en plus d'ennemis différents et puis ils vont tous s'entrecroiser c'est à dire que vraiment vous allez tomber sur des arènes où il y a 4-5 types de monstres et en fait ils ont chacun une batterne un petit peu différente et il va falloir réfléchir mais ça va relativement vite d'ailleurs je le précise mais c'est un jeu qui fonctionne très très bien sur la steam deck je l'ai testé il n'y a aucun souci au niveau du gameplay tout se passe au niveau vraiment des croix directionnelles lorsque vous tuez des ennemis vous allez gagner de l'or et vous allez gagner des armes les armes vous allez les conserver en fait vous avez un hub central lorsque vous mourrez vous allez pouvoir donc y retourner et dépenser ces points d'armes pour augmenter vos points de vie pour augmenter vos chances de succès comme par exemple augmenter l'or avec laquelle vous allez commencer l'aventure en fait vous avez des points de stade comme ça que vous allez pouvoir débloquer grâce aux dames ensuite il y a quand même un système de points de compétence lorsque vous allez tuer les gros boss qui vont vous permettre d'investir dans de nouvelles compétences également et puis vous avez l'or j'en ai parlé justement dans mon exemple à l'instant l'or ça va être la monnaie que vous allez obtenir lors de votre run et en fait vous allez pouvoir ouvrir des coffres où vous avez des chances comme ça de tomber sur des PMJ de temps en temps qui vont vous permettre d'obtenir de meilleures armes d'obtenir de nouvelles compétences parce que vous allez pouvoir également stuffer votre personnage avec des accessoires, des armures, ce genre de choses et pouvoir les améliorer pour renforcer les effets également qu'elles ont donc bref c'est un jeu vraiment complet bien plus complet qu'on ne le pense et c'est super addictif c'est vraiment un jeu où dès l'instant que vous allez crever j'ai eu ce sentiment également sur Battle Shaper vous allez vouloir y retourner vous allez vouloir avancer un peu plus surtout qu'à chaque fois le jeu bah en dépensant ses points d'âme vous vous dites ça y est maintenant j'ai plus de PV j'ai plus d'attaques j'ai plus d'or pour commencer l'aventure je vais pouvoir acheter de meilleures armes dès le début dans les premiers niveaux et donc du coup vous avez envie de tester vous avez envie de faire des test runs et de voir jusqu'où vous pouvez aller c'est vraiment très 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 addictif il y a énormément de rejouabilité puisque à chaque fois le jeu va vous donner des armes différentes en fait c'est pas vous qui allez pouvoir constamment acheter les mêmes armes et vous faire un stuff vous allez faire avec ce qu'on vous donne et ça c'est vraiment fun et il y a un moment par exemple moi qui adore jouer lances bah j'avais réussi à avoir 3 lances sur 4 emplacements du coup à 3 sur 3 c'est là où je suis allé plus loin dans le jeu parce que j'avais tout le temps toute ma vie toute ma vie toute ma vie sauf qu'au bout d'un moment j'infligeais pas suffisamment de dégâts les ennemis étaient trop coriaces pour moi et je me suis fait coincé et je suis mort bon bref ça c'était la fin de ce run mais en tout cas j'ai pu tester un build vraiment tanky et je pouvais me soigner constamment maintenant j'ai envie de tester un petit build dps mais il faut que le loot tombe pour que je puisse le faire donc c'est en tout cas vraiment jouissif à pouvoir faire ces différents tests et à prendre un petit peu des builds comme ça à la volée en fonction de ce qu'on va pouvoir trouver lorsqu'on tue des ennemis ou dans les coffres et puis il y a ensuite les compétences les compétences actives vous allez pouvoir par exemple vous soigner vous allez pouvoir envoyer des ondes de choc etc tout va passer en fait par les mouvements il va falloir faire une série de déplacements bien précises pour pouvoir en fait activer cette compétence je m'explique c'est à dire que si je suis au milieu par exemple de mon arène si je vais sur une case à gauche puis deux fois en bas puis une fois encore à gauche imaginons que c'est la séquence à faire et bien ça va utiliser la compétence en lien avec cette séquence imaginons shockwave donc c'est ultra stylé parce qu'en fait il faut vraiment réfléchir au coup qu'on veut avoir en avance au déplacement des ennemis etc pour pouvoir utiliser des compétences dévastatrices ou en l'occurrence par exemple utiliser un kit de soins ensuite je voulais vous donner un petit tip parce que je n'avais pas capté ça au début vous avez donc des armes qui vont pouvoir avoir une portée différente je vais reprendre mon exemple de la lance elle a une portée de deux cases donc si tu as un ennemi dans le scope et bien il n'est pas obligé d'être collé à moi pour que je puisse le toucher de toute façon je vous montre des images de gameplay en l'occurrence et il y avait le bouton en bas à gauche avec la chaussure je ne comprenais pas en fait c'est quoi et ça c'est le bouton mouvement de l'isle c'est le bouton déplacement en fait le problème c'est que quand du coup j'avais un ennemi qui était à deux cases de moi devant derrière je ne pouvais plus bouger parce que forcément je les attaquais avec ma lance en fait quand vous utilisez ce bouton et que vous vous déplacez du coup ça ne va pas les attaquer vous allez pouvoir vous déplacer d'une case ça a été un game changer parce que si jamais vous utilisez des armes qui ont des portées différentes il y a des guns etc il y a un choix d'armes colossal je vous dis tout de suite vous n'avez pas vraiment eu le temps de faire le tour dans cette démo ça c'est sûr et bien ça va vous permettre du coup de vous sortir de situations où moi j'étais bloqué justement parce que je n'avais pas capté ça c'est pas un jeu c'est pas un quelque chose qu'on vous donne comme ça dès le début mais en tout cas sachez-le n'hésitez pas du coup à utiliser et à abuser de cette fonctionnalité ça a été fait pour vous ne serez pas comme ça bloqué comme moi en l'occurrence voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas pour The Land Been It Us vous avez bien fait de m'en parler parce que c'est vraiment un jeu que je trouve super intéressant vous l'avez tous très très bien noté que ce soit les joueurs Playstation sur Metaclystic sur Steam donc voilà en tout cas sur la Steam Deck c'est parfait pour moi j'adore jouer à ce genre de jeu depuis le canapé c'est relaxant on peut prendre son temps etc et puis en même temps il y a du challenge un petit peu au niveau du cerveau il faut travailler il faut réfléchir à ce qu'on va faire à chaque move etc et puis la construction de build voilà moi ça regroupe vraiment un petit peu tout ce que j'aime dans un jeu roguelike que vous dire de plus n'hésitez pas à télécharger en tout cas vous même le jeu il y a les liens en description et commentaire et épingler comme d'habitude pour vous faire votre propre avis c'était Claudius j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501